Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc ici nous allons continuer avec le cours numéro 7 qui concerne les types de données complexes, les tableaux. Donc les tableaux, nous allons voir de type les vecteurs et les matrices. Donc tout d'abord nous allons commencer par les notions et le concept de base du type tableau. Ça veut dire quoi le type tableau ? Donc de façon simple. Par la suite on va passer aux choses techniques concernant la déclaration, l'initialisation, la lecture et l'affichage des vecteurs. Par la suite on passe au tableau à deux dimensions, c'est les matrices, comment on déclare, comment on initialise la lecture ainsi que l'affichage des matrices. Et on va voir quelques exemples à la fin. Donc c'est quoi le type tableau ? Donc souvent dans les problèmes algorithmiques, nous avons besoin de traiter une liste de valeurs. Donc nous avons fait déjà des exercices dans lesquels nous avons traité une liste de valeurs sans le stocker dans la mémoire, dans la RAM. Donc juste on va mettre une valeur dans une variable, après dans l'itération suivante on va écraser la valeur précédente et on passe à la valeur suivante ainsi de suite. Donc comment on fait pour stocker une liste de valeurs dans la RAM ? Comment on déclare dans la RAM une liste de valeurs ? On va prendre cet exemple là, c'est l'exemple de 30 notes, de 30 étudiants dans lesquels on veut saisir leurs notes d'une matière. Donc ici nous devons déclarer 30 variables de type réel, puisque une note c'est entre 0 et 20 et ne pas avoir une virgule, donc c'est du type réel. Donc on doit déclarer 30 réel. Donc comment déclarer ce nombre de variables du même type ? Donc on va utiliser ce que nous appelons les tableaux. Donc c'est quoi un tableau ? Donc un tableau c'est quoi ? C'est une collection d'éléments séquentiels du même type. Donc ces éléments-là sont séquentiels dans la RAM. Donc c'est des cases mémoires juxtaposées, c'est-à-dire contiguës, ou bien l'une après l'autre dans la RAM. Donc ici on va avoir cette liste de valeurs jusqu'à la dernière valeur. Donc nous avons de V1 jusqu'à V1. La première valeur elle possède l'indice 0, la deuxième valeur l'indice 1, ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur, c'est le nombre d'éléments moins 1, donc n moins 1. Si on va nommer cette liste la variabilité, pour modifier la troisième valeur, par exemple ici on va mettre 55, la valeur 55, Donc l'indice de la troisième case, c'est 2, on va écrire tout simplement, 10 de 2 reçoit 55. Donc ici on les appelle les tableaux à une dimension puisqu'il y a une seule liste de valeurs. Donc on les appelle les vecteurs tout simplement. Donc le terme mathématique c'est les vecteurs. Il y a une autre sorte de tableau qu'on va voir dans ce cours, c'est une sorte de tableau de tableaux, ou bien une liste de tableaux. Donc nous allons avoir le premier tableau, l'indice 0 ici, après l'indice 1 le deuxième tableau, l'indice 2 le troisième tableau, ainsi de suite, jusqu'à L moins 1. Donc ici qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une sorte de tableau de tableaux. Donc le tableau numéro 0, le tableau numéro 1, le tableau... Donc on peut voir cette structure-là sous forme d'une grille. Donc si on veut modifier une valeur, par exemple cette valeur-là, c'est la valeur dont la deuxième ligne est la troisième colonne. Donc on veut mettre la valeur 32 dans la deuxième ligne qui est l'indice 1 et la quatrième colonne dans l'indice 3. Donc on va écrire T de 1, 3 reçoit 32. Donc la taille de ce type de tableau, il se mesure comment ? Il se mesure en termes de nombre de lignes fois nombre de colonnes. Ici il y a une ligne fois une colonne. Donc ce type de tableau ça s'appelle les tableaux à deux dimensions, ou bien les matrices. Donc nous allons commencer par les vecteurs. On va voir techniquement comment déclarer et initialiser les vecteurs. Donc pour déclarer un vecteur, on utilise la syntaxe suivante. Donc le type, le nom de ce tableau et la taille. Donc ici on spécifie une seule taille de vecteur. Un exemple, ent T de 10, char str 50. Enfin, pour les tableaux de type caractère, on peut les appeler les chaînes de caractère. Float not 100. Donc ici nous avons 100 variables de type float. Si je prends cette déclaration, dans la RAM on va avoir T de 10 cases de type entier, du même type. Donc c'est ça les vecteurs, ou bien les tableaux à une dimension. Comment initialiser un vecteur ? Donc on peut déclarer un vecteur, en même temps l'initialiser. Donc de cette façon là, le type, l'identificateur du tableau, la taille, et on donne les valeurs. Donc ici c'est possible de donner des valeurs. Il y a une autre façon, c'est qu'on ne spécifie pas le type. Donc la liste des valeurs spécifiées entre les accolades, ça devient la taille du tableau qu'on va réserver dans la RAM. Ent T de 5 reçoit. On donne 3 valeurs, il reste 2 valeurs non initialisées. Ou bien on va faire ent V reçoit et on donne ce vecteur là. Donc les éléments du tableau sont contigus, juxtaposés, placés l'une après l'autre. Donc ça c'est les vecteurs. Les éléments du tableau sont du même type et ont la même taille en mémoire centrale. D'accord ? Donc ça c'est... Donc si vous avez un tableau T et que vous ne connaissez pas sa taille, donc il est de certains types, par exemple ici c'est le type entier, donc on peut déterminer la taille du tableau T par la formule suivante, size of tableau T sur size of ent. Pourquoi ? Puisque c'est la taille de chaque tableau. Souvent dans la déclaration, on déclare une taille maximale du vecteur comme constante et une variable comme la taille du vecteur utilisée. Donc comme l'exemple ci-dessous, donc on va prendre un exemple, nous avons, on prend une taille maximale, max, c'est une constante pré-processeur. Après on déclare le vecteur de taille max, après on déclare une taille avec un indice i, on va l'utiliser après pour la lecture, on va voir ça après. Donc on va essayer de faire cette déclaration dans notre programme ici. Donc tout simplement à l'intérieur on va faire ça comme variable locale. Je vais minimiser ça. Ok ? Donc on va déclarer par exemple un tableau de type entier. Ok ? Donc on va venir ici, on dort du main, on va faire define, max, 10. Donc ça c'est la première chose. Par la suite on va faire ent le vecteur v de type max. Par la suite on nous auront besoin de la taille du vecteur, ou bien n, on peut nommer taille, on peut nommer aille. Après on aura besoin aussi de l'indice i, on va voir pourquoi. Donc si je compile, donc vous remarquez il n'y a pas d'erreur. Il y a deux avertissements à cause de variables déclarées, non utilisées. Après on va continuer. Donc on va passer maintenant à la lecture des vecteurs. Comment lire et afficher un vecteur ? On commence par la lecture. Donc la syntaxe est comme suit, après la déclaration du vecteur. On ajoute la déclaration de l'indice i, par la suite, on fait la lecture comme suit. Tout d'abord on va lire la taille du vecteur à utiliser. Par la suite on va lire les cases t de i. Ou bien table du i. Donc avec l'exemple ça devient plus clair, puisqu'ici c'est une syntaxe, c'est une forme générale. On définit la taille du vecteur. Voilà, ici on déclare de type entier. On déclare n, c'est la taille. Donc ici dans le programme je vais faire n, tout simplement. Et on ajoute le i, donc je peux faire virgule i, ici. Par la suite on fait scan f, n. Ça c'est quoi ? C'est la lecture de la taille à utiliser. Donc la taille maximale c'est 100, mais je vais utiliser la valeur de n que je vais saisir dans le clavier. Par exemple 5, 6, par la suite on fait une boucle de 0 jusqu'à n-1, inférieure à 1, et on va lire les cases. Donc on va essayer de faire cette lecture ici. Donc on va faire print f, ou bien scan f tout d'abord. On va donner ici l'adresse de 1. Donc ici c'est quoi ? C'est la taille du vecteur. Donc on va ajouter un message que je n'ai pas fait dans la présentation, dans ce PowerPoint. Donc donner la taille du vecteur v. Et on va donner la taille. Par la suite on va introduire les éléments du vecteur. Donc on fait une boucle. i reçoit 0, i inférieur strictement à 1, i++. Et on va lire chaque case scan f. Et toutes les cases sont de type ici entier. Alors c'est entier, donc on va faire ici le format entier. Et on donne l'adresse t de i. C'est le vecteur v, pardon. V de i. Voilà. Donc ici la même chose, on peut rajouter un petit message. Ok. Contre C. Donner les éléments, ou bien les valeurs du vecteur v. Les éléments, ou bien les cases, les valeurs des cases, ou bien les composantes du vecteur v. Voilà comment on lit. Donc on peut exécuter pour voir comment ça va se passer. Ok. Donc donner la taille du vecteur. Par exemple je vais donner 5. Donc on va donner les éléments du vecteur. On peut faire comme ça. 15, 2, 33, 6 et 98. Donc j'ai lu 5 valeurs. Et le programme d'Ostermier. Voilà. Le programme d'Ostermier. Donc je n'ai pas fait l'affichage du vecteur. Donc on va voir tout de suite comment faire l'affichage. Donc voilà comment on lit le vecteur. Très bien. Maintenant pour l'affichage. Tout simplement on fait une boucle dans laquelle on affiche les éléments du vecteur. Donc voilà. C'est très simple. Pour i allant de 0 jusqu'à n. Et on va afficher toutes les cases du i. Ici on va faire. On va copier ça. On va faire après f. On va faire des sauts de ligne. Pour séparation. Après on ajoute un autre message. L'affichage du vecteur. Pardon. Vecteur v. Et ici on va faire l'affichage. Donc si vous voulez on va faire un espace. Alors ici. A chaque fois il fait un espace après. Je compile. J'exiccite. Ok. Je donne 5. Je donne des valeurs aléatoires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a alors. Pardon. J'ai fait. Ah c'est pas ce qu'un f. C'est printf. Donc il y a plusieurs façons pour afficher le vecteur. Donc vous pouvez. Alors. Je réexécute. Je donne. Cette fois-ci 4. Voilà. Les éléments du vecteur avec espace. Donc nous avons 1, 5, 22 et 6. Voilà. Comment on affiche le vecteur. Donc ici. Il y a plusieurs façons d'afficher. Si vous voulez. On peut afficher comme suit. Ça c'est sur une seule ligne. On peut faire comme ça. V. Pardon. V de I. Donc ici c'est l'indice I. Égal. Voilà. Donc ici je vais faire tout d'abord I. Et ici. Voilà. Et on va sauter la ligne. Pour chaque affichage. On va refaire l'exécution. Pardon. Alors. Je donne par exemple 6. Je donne 12. 55. 88. 99. 6. Et 1 moins 2. Moins 3. Donc il y a 6 éléments. Voilà. On peut afficher de cette façon. Alors. C'est quoi le problème ici. Alors. Qu'est-ce qu'il fait ici. Pourquoi. I. 0. Inférieur. Donc 1. 2. 3. 4. 5. J'ai donné combien la taille. J'ai donné 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 12. Ah. D'accord. Ici il y avait 2 euros. Je ne l'ai pas vu. Donc je n'ai pas fait saut de ligne. Donc il faut faire un saut de ligne ici. Il faut que ça devienne clair. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc voilà. Donc on va revoir tout ça. Donc ici. C'est notre premier programme en C. Pour la lecture et l'affichage d'un vecteur. Voilà la déclaration d'un vecteur. Voilà la lecture d'un vecteur. C'est les entrées. Et ici voilà l'affichage d'un vecteur. Voilà. Donc ici j'ai fait le minimum. Donc et pour le programme on a ajouté des messages dans la console. Donc voilà. Donc quelques problèmes sur les vecteurs avant de passer aux matrices. Donc le premier problème que nous venons de voir c'est comment lire et afficher un vecteur. Donc voilà. C'est ça la solution que nous avons vue. Donc la déclaration, la lecture et l'affichage d'un vecteur. Calculer la somme des éléments d'un vecteur et leur moyenne. Inverser les éléments d'un vecteur. Recherche du plus petit respectivement du plus grand et sa position dans un vecteur. La recherche d'une valeur dans un vecteur. Le produit scalard de deux vecteurs. Et permettez entre deux cases dans un vecteur. Etc. Etc. Donc voilà. Donc ça c'est quelques problèmes. Avant de passer aux matrices, il y a un petit point très important. C'est la similitude entre les vecteurs et les pointeurs. Donc on peut traiter un vecteur comme étant un pointeur. Donc on va voir un petit exemple. Donc je vais copier tout ce programme. Je vais créer un nouveau programme. Je le colle. Je l'enregistre. Et je vais nommer, je pense, cours 7, quelque chose comme ça. Tableau 2 ici. Voilà. Donc je vais, on va voir. C'est un exemple très simple qu'on va faire. Donc ici j'enlève le max. J'enlève le n. J'aurai besoin du i je suppose. Ici on va faire quoi ? On va faire ici initialisation directement sur le champ comme ça. Donc on a vu ça tout à l'heure. Comment déclarer un vecteur tout en l'initialisant. Donc ici je déclarerai un vecteur avec 5 éléments. A savoir 10, 55, moins 9, 55 et, je vais faire ici 65 et 8. Donc comment parcourir le vecteur ? Donc comment on fait ? On fait de cette façon, on fait comme suit. For i reçoit 0. Donc la taille de vecteur, on peut calculer la taille de vecteur. Comme nous avons dit, n reçoit 16 of v sur 16 of entier. Pourquoi ? Puisque chaque case, chaque valeur, elle est du type entier. On divise la taille de v sur la taille, on trouve le n. Donc on va faire un petit message. Et on va faire sauter ici. Pardon. Par la suite, on va faire un parcours pour afficher le vecteur. Comment ? i inférieur à n. i plus plus. Et on va faire comme suit. Prêt f. On va afficher. V de, donc on va faire un message. V de, la valeur du i, pardon. Ici on va faire le format d, égale le format d, voilà. Avec un saut de ligne. Très bien, c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Ici c'est le i. Ici comment on fait ? On fait de cette façon-là. Entre parenthèses, comme ça, plus 1, plus i. Donc v c'est un vecteur. V plus i, c'est 0, ça devient v. Le pointeur v, c'est la première case. Donc ici, je dois ajouter une parenthèse. Donc ça, c'est une formule de pointeur. Étoile, c'est la case pointée par ce pointeur. C'est comme si v c'était un pointeur, plus i c'était un autre pointeur. C'est une adresse mémoire. Donc v, v tout court, c'est l'adresse mémoire de la première case. Donc c'est 0. A part la suite, v plus 1, c'est la deuxième case. Ainsi de suite. Donc on va voir comment ça va se passer. Je compie s'il n'y a pas d'erreur. J'exécute. Et vous remarquez les valeurs que nous avons saisies. Donc la taille du vecteur, c'est 5. Donc ce qui vient ici, si j'ajoute des éléments, je ne me défie pas 1. 1, il est calculé. Donc si j'ajoute des valeurs, je ne me défie pas le programme. J'ajoute uniquement les valeurs dans l'initialisation et j'exécute le programme. Et voilà les valeurs que nous avons données. On va faire une autre exécution. Je vais ajouter d'autres valeurs. Je compile. Alors ça c'est virgule, pardon. Je fais des erreurs ici. C'est virgule, ce n'est pas pour un virgule. Je compile. Je réexécute. Et vous remarquez, il y a cet élément. Donc c'est automatiquement, il recalcule sa taille avec cette formule. Donc vous remarquez, cette formule, c'est les pointeurs. Donc ça c'est la similitude entre les vecteurs et les pointeurs. Nous passons maintenant aux matrices. On va voir comment on déclare une matrice. Donc une matrice réellement, c'est une sorte de tableau de tableau. C'est pour cela qu'on utilise les crochets deux fois. Donc de telle sorte que la première taille, c'est le nombre de lignes, soit des ondes. Et la deuxième, c'est le nombre de colonnes. Donc par exemple, ici, T de 2, 4. C'est une matrice de deux lignes et quatre colonnes. Donc on peut l'imaginer de façon logique, de cette façon-là. Voilà. Très bien. Donc c'est une vue mathématique. Mais réellement, au niveau de la RAM, c'est une liste continue. C'est comme si un vecteur a une seule ligne. On va voir ça après, lorsqu'on utilise les pointeurs, comment parcourir une matrice avec une seule boucle. On va voir ça tout à l'heure. Alors, l'initialisation de la matrice. Donc ici, on peut initialiser une matrice de cette façon-là. On indique le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ou bien, vous ne les indiquez pas le nombre de colonnes. Vous indiquez le nombre de lignes, pardon. Mais vous devez indiquer le nombre de colonnes. Donc, je vais faire un autre exemple. Je vais enregistrer celui-là. Je compie. Je collais. Alors, donc ici, tableau 2. Ici, tableau 3. Donc, juste pour l'initialisation. Alors, ici, je vais supprimer tout ça. Je vais déclarer une matrice V ou bien, je ne sais pas. Donc, vous pouvez initialiser une matrice en indiquant le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par exemple, ici, 2 lignes et 3 colonnes. Donc, on indique les valeurs. Donc, vous pouvez directement spécifier les valeurs comme celui-ci. Pardon, ce n'est pas... Pardon. Voilà. Donc, ici, voilà. Ça, c'est la première ligne. Pardon. Je vais faire comme ça. Ça, c'est la première ligne. Pourquoi c'est la première ligne ? Puisqu'il y a 3 colonnes. Ça, c'est la deuxième ligne. OK. Voilà. Donc, point-virgule, pardon, ici. Et je compile. Vous remarquez, il n'y a pas d'erreur. Donc, voilà, on peut initialiser. Comme vous pouvez initialiser comme celui-ci. Tu enlèves... Vous enlevez le nombre de lignes. Pourquoi ? Il va compter tout d'abord par rapport au nombre de colonnes. Donc, si j'ajoute ici 3 autres valeurs, ça va être correct. Ça doit être 3 lignes, 3 colonnes. Donc, voilà la première ligne. Voilà la deuxième ligne. Et voilà la troisième ligne. Vous pouvez aussi spécifier les lignes à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première ligne avec d'autres accolades. Les accolades à l'intérieur. Ça, c'est le premier vecteur, soi-disant. La première ligne. Ça, c'est un autre vecteur. Par exemple. Par la suite, ça, c'est le dernier vecteur. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Mais si on enlève le nombre de colonnes, je suppose qu'il y a une erreur. Donc, obligatoirement, vous devez indiquer. Si vous indiquez aussi le nombre de lignes, ça ne marche pas. Vous devez indiquer le nombre de colonnes. C'est très, très important, le nombre de colonnes. Donc, on ne peut pas indiquer le nombre de lignes, mais on indique le nombre de colonnes. Donc, si vous faites comme ça, ça sera une erreur, je suppose. Enfin, c'est un avertissement. À cause, enfin, je suppose que c'est 3 ici, c'est mieux. OK. C'est l'avertissement. Donc, j'espère bien que vous avez compris pour l'initialisation. Ce n'est pas vraiment important. Ça, c'est un exemple dans lequel on n'a pas donné le nombre de lignes, mais on a indiqué le nombre de colonnes. Donc, 3, 2, c'est la première ligne. 5, 8, c'est la deuxième ligne. Et 99, 88, c'est la troisième ligne. Voilà. J'espère bien que c'est clair. On passe maintenant à la lecture et l'affichage d'une matrice. Comment on va lire et afficher une matrice ? Comme tout à l'heure, donc ici, c'est la syntaxe, c'est la forme générale. On va voir directement l'exemple qui est plus clair. On utilise la taille maximale du vecteur. Et par la suite, on fait comme suit. Donc, on va lire N et M, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par la suite, on utilise deux boucles imbriquées. La première boucle, c'est la boucle des lignes. Et la deuxième boucle, c'est la boucle des colonnes. Donc, I, c'est pour le numéro de la ligne. J, c'est pour le numéro de la colonne. Et on va lire la matrice A, I, J. Donc, on va essayer d'utiliser ça ici pour lire la matrice. Donc, tout d'abord, on déclare une constante. Pardon, ici, je dois faire return. Pardon, 0. Je déclare une matrice. Cette fois-ci, on va faire float. Ce n'est pas méchant. Donc, la matrice A, max-lin et max-colon. OK. Après, je déclare deux entiers N et M. Et j'utilise I, J pour faire les parcours. Premièrement, pour la lecture. Donc, pour la lecture, premièrement, il faut lire les dimensions de la matrice qu'on veut utiliser. Donc, il faut lire N et M. Donc, on va faire ici D, espace D. Ici, l'adresse de N et l'adresse de N. Donc, ça, c'est quoi ? C'est les dimensions de la matrice. Pardon, l'adresse de N. Par la suite, on va lire les cases A, I, J. Comment ? En parcourant les cases allant de 0 jusqu'à N-1. Ça, c'est numéro de la ligne. Par la suite, on parcourant les colonnes J allant de 0 jusqu'à M-1. Ça, c'est les colonnes. Après, on fait ScanF et on va lire ici, c'est F. Pourquoi ? Pourquoi c'est F ? Tout simplement, on a déclaré notre matrice de les cases entières. Les cases réelles, pardon. C'est une matrice réelle. Voilà. Voilà comment on fait la lecture de la matrice. Donc, ça, c'est le minimum. Mais vous pouvez ajouter des messages pour ces entrées. On va faire ici Donner la taille de la matrice. Donner la matrice A, N et N. Nombre de ligne, nombre de colonne. Par la suite, on va faire un saut de ligne ici. Donner les valeurs de la matrice. On peut faire un rappel de N ligne et M colonne. Donc, ici, on va ajouter. Ici, c'est quoi ? C'est N et ici, c'est N. Après, il fait sur ligne. Après, on saisit les valeurs. Donc, on peut tester. Donc, ici, dans la saisie de la matrice, on peut saisir de façon matricielle. Donc, je vais vous expliquer. OK. Par exemple, je donne une matrice de taille de ligne et 3 colonnes. Donc, ils vous ont ici Donner les valeurs de la matrice A de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, ici, il a récupéré les valeurs que j'ai saisies ici. Maintenant, on va donner. Donc, il y a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, voilà la première ligne. Voilà la deuxième ligne. 2 lignes et 3 colonnes. Voilà, on termine la saisie de la matrice. OK. Donc, après, on va voir comment afficher. Ça devient la même chose comme tout à l'heure. OK. Donc, la syntaxe de l'affichage, c'est juste deux boucles imbriquées. On affiche les éléments, l'ID de tableau IJ. Donc, ici, pour notre matrice A, ça devient comme suit. Voilà. Donc, on va faire quoi ? On va faire une copie de ça. Et on va faire scanf. On vient printf. Je suppose ici, je peux faire l'espace, je suppose. J'ai oublié. De toute façon, on peut faire ça pour faire l'espace. Combien je vais laisser l'espace ? Donc, on va faire un message ici. Tout d'abord, on va faire des solides. Par la suite, on va faire un message. La matrice. Bon, je ne suis pas à temps de sauter la ligne. Pardon. Matrice A que vous avez saisi. Et voilà. Il saute la ligne après, ici. Et on va voir comment il affiche. Donc, cette fois-ci, pardon. Une fois qu'on termine la boucle du J, on va faire un saut de ligne spécial pour préparer la ligne suivante. On va voir comment ça s'affiche. On va introduire la matrice. Donc, on va donner. Alors, on va faire trois lignes et quatre colloques. Voilà. Je donne la première ligne. Je donne la deuxième ligne. Je donne la troisième ligne. Voilà les valeurs que nous avons ici. Alors, ici, c'est quoi le problème ? Il m'affiche des zéros. Pourquoi ? Ah oui, ok. J'enlève le A ici. Pardon. Je refais. Donc, je suppose ici, je peux faire deux chiffres après la virgule. Comme suit. Je suppose. Voilà. Donc, j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'est à cause de ça qu'il m'a affiché le warning. Je n'ai pas fait. Donc, on refait. On va faire quatre lignes, trois colonnes cette fois-ci. Donc, chaque ligne contient trois valeurs. C'est ça, trois colonnes. Voilà. Ici, voilà la matrice que j'ai saisie. Donc, vous remarquez l'affichage, comment il est affiché cette fois-ci. Donc, c'est à cause de ce 10.2. Point 2, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Ils disent que c'est le nombre d'espaces qu'il va laisser. Donc, ça affiche ce format matriciel. Voilà la matrice A qui a été saisie. Donc, dans cet exemple-là, on a vu un exemple pédagogique. Pardon. On a vu un exemple pédagogique. Comment déclarer une matrice. Comment lire une matrice. Et comment afficher une matrice. OK. En langage C. Revenons à notre diapo. Donc, je vais tout d'abord quitter l'exécution. Voilà. Alors, ici, on va voir aussi quelques problèmes sur les matrices. Ça ressemble par rapport aux vecteurs. Donc, on va voir. Donc, le premier problème que nous venons de résoudre, c'est comment lire et afficher une matrice. Donc, ça, c'est un problème très simple. Calculer la somme des éléments d'une matrice et leur moyenne. La somme de chaque ligne, le produit de chaque colonne, etc. Donc, on peut faire plusieurs types de traitements, plusieurs types de calculs, soit selon les lignes, soit selon les colonnes. On peut chercher le plus petit ou bien le plus grand élément dans une matrice et sa position. Rechercher une valeur dans une matrice. Le transposé d'une matrice. Le produit d'une matrice par un vecteur, qui donne un vecteur. Le produit d'une matrice, donc le produit matriciel. Donc, matrice multiplie par matrice, ça donne une nouvelle matrice, etc. Il y a plusieurs types de problèmes. Maintenant, la même chose, on peut traiter une matrice comme étant un pointeur. On va voir comment faire. Donc, ici, si je prends l'exemple suivant. Donc, on va utiliser la notion de pointeur pour afficher la matrice. Donc, je vais faire des sauts de lit. Pardon. Donc, ici, je vais afficher, par exemple, la valeur de la matrice. Donc, on va afficher en F. La valeur de la matrice A qui se situe dans la deuxième ligne et troisième colonne, soi-disant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme suit. Il faut faire pointeur. Donc, la matrice, c'est un tableau de tableau. Donc, c'est un pointeur. Donc, on fait normalement comme ça. Après, je suppose, ici, donc, la deuxième ligne, donc, 2 fois 1 plus la troisième colonne. Quelque chose comme ça. Je suppose comme ça. La deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, c'est 2 moins 1 puisqu'on commence par 0. Donc, l'indice, ici, c'est 1. La deuxième ligne, l'indice, 1. Troisième colonne, ici, c'est 2. Puisqu'on commence par 0. Donc, si vous mettez comme ça, ça va afficher la première valeur. Donc, pour simplifier l'exécution, je vais créer un nouveau fichier, c'est mieux. Je vais copier tout. Je vais faire ça. Je vais enregistrer. Donc, cours 7, tableau 4. Je vais tout supprimer ici. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de max. Tout simplement, on va faire l'initialisation, comme tout à l'heure. Je vais agrandir. Je vais faire ici 3 colonnes. Et je vais donner les valeurs. Donc, pardon, 12, 55, on vient, moins 400, moins 5. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, 7, 6, 8. Ça, c'est la deuxième ligne. On va faire, par exemple, moins 9, 88, moins 100. Pardon. Donc, c'est la batterie. Je dois brancher la batterie. Je pensais bien. Pardon. Alors, moins 100. Par la suite, on donne une autre valeur, 8, 99, et moins 7. Donc, combien de lignes ici ? Donc, ici, 6 virgules. Pardon. Donc, ici, on va compter par rapport au nombre de colonnes. Donc, 3 premières valeurs, c'est la première ligne. Par la suite, la deuxième ligne, la troisième ligne, et la quatrième ligne. Donc, c'est une matrice de 4 fois 3. Donc, on va afficher ici. Donc, si on affiche directement au pointeur de pointeur de A, il va nous afficher la première valeur de la matrice, qui est 12. Normalement, c'est ça. On va afficher. Il va nous afficher ici 12. Maintenant, si vous faites ici, par exemple, plus 1. Plus 1, il va nous afficher 400. C'est comme si un vecteur. C'est comme si un vecteur nous affiche 455. C'est quoi 405 ? C'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est que vous faites ici plus 2. Ainsi de suite. C'est comme si ça, c'est 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça, c'est 4. Maintenant, c'est quoi la formule pour... Voilà, c'est moins 7. Donc, vous avez compris le principe. Maintenant, c'est quoi la formule qui permet de passer de numéro de ligne, numéro de colonne, vers le numéro linéaire ? C'est-à-dire un seul... C'est-à-dire, par exemple, si je donne... Vous me dites la deuxième ligne, la deuxième ligne et la troisième colonne. Ça veut dire quoi, la deuxième ligne ? Donc, la deuxième ligne... On va faire une petite formule ici. La deuxième ligne, ça veut dire la ligne de l'indice égale à 1. Fois le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, c'est 3. Plus, on a dit la troisième colonne, ça veut dire plus 2. Donc, ça va être celle-là. Voilà la première ligne. Voilà la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, ça, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, ça affiche 8. Normalement, cette formule, ça va nous afficher 8. Voilà le 8. Donc, la formule, c'est quoi ? La formule, c'est l'indice de la ligne fois le nombre de colonnes plus l'indice de la colonne. Donc, si vous avez IJ, I, c'est le numéro de la ligne. J, c'est le numéro de la colonne. Donc, ça, c'est la ligne dont l'indice égale à 1. Ça, c'est l'indice égale à 2. Donc, si on commence par 1, pardon, si on dit 1, ça veut dire que c'est la deuxième ligne, puisqu'on commence par 0. Et si on fait ici 2, ça veut dire que c'est la troisième colonne. Pourquoi ? Puisqu'on commence par 0. Donc, ici, ça devient I. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? C'est I fois nombre de colonnes. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de faire ça. Nombre de colonnes M, c'est 3. Ici, on peut faire M. Je pense qu'on n'a pas le droit. Oui, on n'a pas le droit. Donc, je dois déclarer M comme étant constante. Nombre de colonnes. Nombre de colonnes. On va nommer Mbcol. Pardon. C'est le nombre de colonnes. Et ici, je vais faire la formule. Ici, I fois Mbcol plus J. Voilà. Ça va toujours être 8. Voilà. C'est 8. Si je veux la dernière ligne, ça veut dire la ligne numéro 1. Ici, c'est la première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Quatrième ligne. Ça veut dire la ligne numéro 3. Et la colonne 2. Donc, c'est la dernière valeur de la matrice. C'est moins 7. Donc, j'espère bien que vous avez compris ce principe de pointeur par rapport aux matrices et U vecteurs. Donc, ici, avant de terminer, on va faire quelques exemples. Le premier exemple qu'on va voir, c'est... On va commencer par l'exemple du vecteur. Il vous donne un vecteur. Donc, un tableau à une dimension, c'est-à-dire un vecteur. Il n'a pas spécifié la taille et les types. Donc, on a le choix. Donc, on peut faire entier. On peut faire réel. Donc, on doit écrire un programme-ci qui permet de lire le vecteur B et de calculer la moyenne de ces éléments et le nombre d'éléments au-dessus de la moyenne. Alors, donc, on va faire... Donc, il y a un compteur. Il y a la moyenne des éléments d'un vecteur. Donc, on va faire... Je vais ouvrir le premier exemple dans lequel nous avons fait la déclaration et la lecture d'un vecteur. Je sauvegarde. Donc, ici, c'est cours 7, tableau 5, quelque chose comme ça. Alors, donc, ici, les variables d'entrée, c'est quoi ? C'est le vecteur de taille et n, quelque chose comme ça, d'un certain type. Donc, je vais faire ici float. OK. Enfin, ça ne dérange pas. Donc, ici, tout simplement, on va faire ici f, puisque c'est un float. Donc, on n'affiche pas le vecteur. Ce n'est pas le vecteur. On veut calculer quoi ? On va calculer sa moyenne, la moyenne du vecteur et le nombre d'éléments qui sont supérieurs à la moyenne. OK. D'accord. Donc, ici, je déclare les valeurs. Donc, la moyenne. Et le nombre au-dessus. 1B. Je vais compter 1B. OK. Donc, pour calculer la moyenne, donc la moyenne d'un vecteur, c'est quoi ? C'est la somme des éléments du vecteur sur le nombre d'éléments. OK. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, il faut calculer la somme. Donc, la somme des éléments du vecteur. Je parcours les éléments du vecteur. Voilà. Je vais faire copier-coller. Et je vais faire quoi ? Somme reçoit somme plus V du i. Voilà. Voilà l'algorithme de somme. Donc, en langage-ci, on peut écrire comme celui-ci. C'est plus simple. OK. Voilà. Je compile. Donc, très bien. Donc, voilà. On a calculé la moyenne. Donc, je peux afficher ici comme variable de sortie. Je vais faire des sous-de-ligne. Maintenant, on va voir le nombre d'éléments qui sont au-dessus de la moyenne. Ça veut dire supérieur à la moyenne. Donc, ici, nous avons un B. Donc, on va utiliser le concept de compteur. Un compteur, c'est une variable entière initialisée à zéro. Par la suite, après le parcours des éléments du vecteur. Donc, ici, les accolades ne sont pas obligatoires puisqu'il y a une seule instruction. Mais c'est bien de les faire par pratique. Maintenant, le compteur, c'est quoi ? C'est une variable qu'on incrémente de 1. C'est-à-dire qu'on ajoute 1. Donc, un B reçoit un B plus 1. Mais ce n'est pas tout dans toutes les itérations. C'est uniquement si certaines conditions, ils vérifient. Donc, ici, on va faire la condition. C'est V du I supérieur à la moyenne. Si la case V du I supérieure à la moyenne, on va ajouter 1 à notre compteur. Donc, ici, voilà, on peut faire ça. Donc, ça, c'est le nombre d'éléments qui sont au-dessus de la moyenne. Je vais faire comme ça. Je vais faire sur le guide. Et c'est D. Donc, ici, le nombre d'éléments du vecteur V qui sont au-dessus de la moyenne. Et ici, je vais faire un B. Voilà, tout simplement. Ici, je n'ai pas mis à collade. Mais j'ai dit que, pas pratique, c'est bien de le mettre des accolades. Ce n'est pas méchant. Si vous le mettez ou bien vous ne le mettez pas, pas de problème, puisqu'il y a une seule instruction. S'il y a plusieurs instructions, obligatoirement, on doit mettre les accolades. Donc, je compile, j'exécute. Je vais donner la taille du vecteur. Je vais donner 5. Je vais donner les éléments du vecteur. 5 éléments. Voilà. Donc, la moyenne des éléments du vecteur, c'est 20. Donc, si vous faites la somme sur 5, on va trouver 20. OK. Et le nombre d'éléments qui est supérieur à 20, c'est uniquement un seul élément. C'est 66. Donc, 66, c'est le seul élément qui est supérieur à 20. Par exemple, on va donner un autre vecteur. Alors, ici, c'est combien le max ? En général, on peut aller jusqu'à 100. Même dans le premier exemple, on peut aller jusqu'à 100. OK. Ce n'est pas déçu. Je compile, j'exécute. Je donne ici, par exemple, 10. On va donner des notes. Par exemple, 8 et demi. 9, 12, 13 et demi. Un autre 7. Un autre 15 ici. Un autre 5. Combien j'ai donné ? Donc, des valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 3. Un autre 7 ici. Par exemple, 7, 25. 12, 25. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le reste, une dernière note. On va donner 8 et demi. 18 et demi. Donc, ici, c'est des notes de 10 étudiants. Leur moyenne, c'est 10,80. Il y a 5 étudiants qui ont au-dessus de la moyenne. Par exemple, ici, c'est une autre interprétation de l'exercice. Donc, voilà le premier exemple. Donc, ce premier exemple, il permet de calculer la moyenne des éléments du vecteur ainsi que le nombre d'éléments qui sont supérieurs à la moyenne. OK ? Alors, ici, c'est bien pour le premier exemple. On va passer au deuxième exemple. Pardon, je vais faire mes exécutions. Voilà. Deuxième exemple, ça sera sur une matrice A. Il nous demande de faire un programme C qui permet de lire la matrice A, bien sûr, de rechercher la plus petite valeur et sa position dans la matrice A. Donc, c'est un problème classique. Donc, on prend un exemple d'une matrice. Je vais prendre celui-là. OK ? Je vais copier. Je crée un nouveau programme. Je colle. J'enregistre. Je vais faire ici. Voilà. C'est le sixième exemple. Le sixième exemple, pardon. Très bien. Donc, ici, je n'affiche pas la matrice A. Ce n'est pas la matrice A que je veux chercher. Ici. Voilà. Donc, nous avons une matrice A. On va introduire la matrice. Donc, ici, nous avons une matrice de 10 lignes et 10 colonnes au maximum. On donne la taille de la matrice. Par la suite, on donne les valeurs de la matrice. OK ? Donc, ces accolades-là, elles ne sont pas obligatoires. Donc, ici, je vais essayer d'alléger un peu les lignes de cote. OK. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche quoi ? Donc, ici, dans cet exemple. Alors, ici. Tout ça, on n'a pas besoin. On cherche la plus petite valeur de la matrice, ainsi que sa position. Donc, la matrice, ici, elle est du type float. Donc, la plus petite valeur, on va nommer minimum, elle est du type float, puisque c'est un élément de la matrice. Et on cherche la position de la matrice. C'est, on va nommer Imi et Jmi. Donc, c'est la position I du minimum et la position J du minimum. Donc, la position dans une matrice, elle est indiquée par numéro de la ligne et numéro de la colonne. Donc, comment on fait ? Donc, tout simplement, on suppose que la première case de la matrice, c'est le minimum. Donc, on va faire min, reçoit, A, 0, 0. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la position du minimum, c'est 0. Et la position du... Donc, pour la ligne, c'est 0. Et pour la colonne, c'est 0. Voilà la position du minimum. Donc, 0, 0. Et A, 0, 0. Pardon. C'est le minimum. Donc, on peut faire autrement. On va initialiser Imin et Jmin à 0, 0. Et tout simplement, ici, on fait Imin, Jmin. C'est la même chose. D'accord ? C'est la supposition. Maintenant, on parcourt les éléments de la matrice. Voilà. Donc, les deux boucles imbriquées. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va comparer à chaque itération. Donc, les deux boucles imbriquées à l'intérieur. On compare si A et J est inférieur au minimum. Si le supérieur est égal, ça ne nous intéresse pas. Il nous intéresse dans le cas où il est strictement inférieur au minimum. Dans le cas où il est inférieur au minimum, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va corriger le minimum. Donc, ici, le minimum, c'est le plus 0. Pardon. Le Iminimum, c'est le plus 0. Voilà. Ici, c'est I. Le maximum, c'est J. Et maintenant, on fait minimum, on reçoit A et J ou bien A et min et J. Donc, ça reste correct. Une fois qu'il termine les deux boucles imbriquées, vous remarquez, je n'ai pas fait les accolades. Pourquoi ? Tout simplement, toutes ces lignes-là, c'est une seule instruction par rapport à ce fort. Et tout ce fort-là, c'est une seule instruction pour ce fort. Donc, ici, on va afficher print F, le minimum, dans le minimum, ou bien la plus petite valeur, le minimum, le minimum, quoi, ici, de la matrice A et on va afficher ici F. Donc, vous pouvez afficher deux chiffres après la virgule et sa position et la ligne numéro, on va faire ici numéro de la ligne et colonne numéro, on va faire ici numéro de colonne. Voilà. Donc, ici, je vais faire le minimum. Par la suite, Imin, c'est le numéro de la ligne. Par la suite, Jmin, c'est le numéro de la colonne du minimum. OK. Donc, je compile. Il y a deux erreurs. Alors, c'est quoi le problème ici ? Alors, alors, alors. C'est quoi le problème ? Oh, mais c'est quoi ça ? Oh, c'est quoi ça ? Ça, c'est une erreur. Ah, j'ai copié sur un autre code. OK. Tout ça, c'est pas méchant. Très bien. Donc, je copie. Je ne sais pas, c'est bien. J'exécute. Je vais donner une matrice de trois lignes. Et, on va dire, quatre colonnes. Je vais donner les premières valeurs. Première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Donc, ici, c'est le minimum. C'est moins cinq. Sa position, c'est la ligne numéro deux et la colonne numéro trois. Ici, il va nous indiquer les indices. Plus ou moins, il faut corriger la notion. Voilà. Donc, le minimum est moins cinq. Sa position, il a la ligne numéro une et la colonne numéro deux. Donc, la ligne numéro une, c'est l'indice. Vous voyez ? Donc, ici, puisqu'on commence par zéro. Donc, voilà. C'est à cause de ça. Donc, si on commence par zéro, c'est correct l'affichage. Maintenant, si on suppose la ligne numéro une, c'est l'indice zéro. Donc, ici, vous pouvez ajouter plus un ici. Donc, ici, vous pouvez, vous devez ajouter plus un ici, plus un ici. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, voilà, pardon, voilà ce qui concerne les vecteurs, le type tableau. Les vecteurs et matrices sont en langue achetée. Donc, la prochaine fois, le prochain cours, ça sera sur les types dont les complexes, deuxième partie. À savoir les structures, les unions et énumérations. Mais avant de faire ça, on va faire quelques exercices. On ne va pas trop tarder. Quelques exercices sur les vecteurs et matrices. Une petite série d'exercices sur les vecteurs et matrices. Donc, on a fait déjà ça dans la chaîne avec l'algorithmique et l'engagement Pascal. On va faire quelques exercices. Vous, vous pouvez prendre tous les exercices que nous avons réalisés avec l'algorithmique et Pascal. Et vous pouvez les refaire en langue achetée. J'espère bien que vous avez compris. Je vous dis bon courage et travaillez bien.